Bonjour, je suis Lionel Cariou et je vous emmène sur les pentes de l'Everest, à la rencontre de celles et ceux qui ont écrit sa légende. Bienvenue dans la saison 3 de La Folie des Hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec Alpine Mag, et réalisé par Simon Berthier. Épisode 2, Elisabeth Howley, la Sherlock Holmes de l'Himalaya. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une Américaine qui n'a quasiment jamais mis les pieds en montagne. Et pourtant, elle a toute sa place ici. Car pendant 5 décennies, Elisabeth Howley a méticuleusement documenté les ascensions réalisées sur les géants himalayens. Elle a accumulé tant de connaissances sur les montagnes du Népal qu'elle est devenue une sorte d'autorité informelle, une institution même. Miss Howley, décédée en 2018, a côtoyé les alpinistes les plus célèbres. De retour d'expédition, tous se pliaient de plus ou moins bonne grâce à son questionnaire. Elle validait les exploits et débusquait parfois les incohérences. Aujourd'hui, elle laisse derrière elle une montagne de notes, une équipe qui poursuit son travail d'archiviste, et un point sur une carte, le pic Howley. Les alpinistes qui débarquent à Katmandou, la capitale du Népal, racontent tous à peu près la même histoire. Vous atterrissez à l'aéroport, vous allez directement à votre hôtel, et là, à peine avez-vous ouvert la porte de votre chambre, que le téléphone sonne, c'est Miss Howley qui veut vous voir. Une heure plus tard, voilà qu'une coccinelle bleu ciel modèle 1963, ce gare en bas de l'établissement, et une petite dame frêle à la mise impeccable en descente. À Katmandou, inutile de chercher Miss Howley, c'est elle qui vous trouve à tous les coups. Mais qui est cette Elisabeth Howley, personnage incontournable, dans le petit monde de l'escalade en Himalaya ? Eh bien, derrière son style strict un peu british, c'est une Américaine qui a découvert le Népal un peu par hasard, à la fin des années 50, et qui n'en est jamais repartie. Elisabeth Howley naît en 1923 à Chicago. Sa mère travaille pour une organisation féministe. Son père est comptable. La jeune Elisabeth étudie les sciences politiques à l'Université du Michigan et débarque à New York en 1946, où elle se fait embaucher au magazine Fortune. Quelques années plus tard, en 1957, elle décide de tout arrêter. Elisabeth Howley quitte Fortune et embarque seule pour un tour du monde qui va durer deux ans. Elle visite l'Europe de l'Est, l'URSS, se rend en Turquie, en Israël, dans la péninsule arabique ou au Japon. En Syrie, elle travaille six mois comme rédactrice pour l'ONU. Et puis, elle découvre Katmandou au moment où le Népal est en train de se doter de sa première constitution. Ce sont aussi les premières élections générales dans un pays qui n'a ouvert ses frontières aux étrangers que quelques années auparavant. Elisabeth Howley est tout de suite séduite par ce pays émergent, dont elle pressent bien la position stratégique coincée entre l'Inde et la Chine. De retour chez elle, aux États-Unis, elle n'a qu'une idée en tête, repartir au Népal. C'est ce qu'elle fête en septembre 1960, mais cette fois, Miss Olet s'y installe pour faire son métier de journaliste et le pays, justement, est en pleine ébullition. Interactualité Au Népal, c'est le roi qui a démis le gouvernement. Il a emprisonné tous les ministres et dissous le Parlement. C'est l'armée qui tient la situation en main. Situons en deux mots le Népal. Petit état de 8 millions d'habitants perchés dans l'Himalaya, entre l'Inde et le Tibet. Monarchie héréditaire qui était absolue jusqu'à l'année dernière. Alors, une constitution fut établie et un Parlement élu, le parti du Congrès dont le chef est le premier ministre qui vient d'être emprisonné, M. Koyralla, y détenait près des deux tiers des sièges. Le Népal observe une politique de neutralité et il reçoit l'aide économique des Etats-Unis aussi bien que celle de l'Union soviétique et de la Chine populaire. Elisabeth occupe un poste de correspondante à mi-temps pour le magazine américain Time. À cette époque, une jeune occidentale à Katmandou, ce n'est pas si banal. Mais rien n'est banal dans la vie d'Elisabeth Olet. C'est ce qui a d'ailleurs intéressé l'écrivaine canadienne Bernadette McDonald qui lui a consacré un livre intitulé « La gardienne des montagnes, l'histoire d'Elisabeth Olet ». Son premier centre d'intérêt à Katmandou, c'était la politique et c'était sur ça qu'elle écrivait bien avant son engagement dans le monde de la montagne qui était la seconde étape dans sa carrière professionnelle, on peut dire. L'autre chose à propos d'Elisabeth, c'est qu'elle gagnait un peu d'argent avec cette supposée fondation, la Knick-Bock Foundation. Tout cela est un peu mystérieux, mais la plupart des gens aujourd'hui pensent que cette fondation était une couverture de la CIA afin d'observer le pays, ce qui avait du sens, puisque le pays occupait une place stratégique sur la carte. Elle ne démentait pas vraiment. Je lui ai posé la question, elle m'a répondu « Peu importe, je ne sais pas, il voulait juste que je leur raconte ce qui se passait dans le pays, ce qu'ils faisaient avec ces informations, ce n'était pas mon problème ». Donc, son passé est varié et même enveloppé de mystères. À Katmandou, Miss Olet côtoie les cercles du pouvoir népalais et fréquente les quelques expatriés qui se retrouvent souvent au Royal Hotel, tenu par un ancien danseur russe. Et c'est là qu'Elisabeth croise ses premiers grimpeurs, alors que le tourisme est encore balbutiant. Au réveillon du Nouvel An en 1961, elle fait ainsi la connaissance du plus connu des alpinistes, Edmund Hillary, vainqueur de l'Everest en 1953 avec Tenzing Norgay. Hillary revient tout juste de sa chasse au Yeti, dont je vous ai déjà raconté l'histoire dans La Folie des Hauteurs. Ce sera le début d'une longue et solide amitié. Emy Solet s'investira dans l'action sociale au Népal au travers de l'association d'Hillary, l'Himalayan Trust Foundation. Le suivi des expéditions n'est alors qu'une parenthèse dans le travail de Mademoiselle Olet qui s'intéresse d'abord au changement politique du pays. Mais au printemps 1963, alors qu'elle écrit désormais pour l'agence de presse américaine Rutgers, c'est bien l'actualité de la montagne qui va lui fournir son premier grand scoop. En définitive, l'expédition américaine a établi quelques records et numéros. La première double ascension de l'Everest au cours d'une même journée, premier record. La première ascension par la face occidentale, le premier franchissement d'un sommet himalaya et enfin, comme je vous l'ai dit, la première nuit que des hommes est passée à 8200 mètres d'altitude. Cette année-là, en 1963, les Etats-Unis organisent une grande expédition sur le toit du monde. Tom Hornbein et William Schold vont y dessiner une nouvelle voie. Ils escaladent la rête ouest et bifurquent en direction de la face nord où ils remontent un couloir de neige que l'on appelle aujourd'hui encore le couloir Hornbein. Les deux américains parviennent au sommet de l'Everest le 22 mai et en redescendent par la voie normale du versant sud. Pour la première fois, des grimpeurs ont réalisé une traversée complète de l'Everest. Ils sont montés par un itinéraire et en sont redescendus par un autre. À une époque où l'aventure himalayenne passionne les lecteurs, l'info vaut de l'or, surtout aux Etats-Unis. Nombreux sont d'ailleurs les journalistes américains qui ont fait le déplacement au Népal pour suivre l'expédition. Ils sont tenus informés par l'ambassade américaine à Katmandou qui seule est en contact direct via la radio avec le camp de base. Mais Elisabeth Ollet va doubler tous ses confrères et d'une manière peu orthodoxe grâce à l'un de ses contacts à l'ambassade. Un ami là-bas avait un poste radio qui lui donnait accès aux rapports radio privés auxquels le reste du monde, y compris les journalistes, n'avait pas accès. Il lui a donc donné un poste de radio amateur qu'elle a installé dans son bureau donc elle pouvait savoir tout ce qu'il se passait. Et c'est comme ça qu'elle a appris ce que personne ne savait encore, c'est-à-dire la traversée complète de l'Everest et l'ouverture d'une nouvelle voie, le couloir Hornbein. Elle a alors saturé toutes les lignes téléphoniques de l'ambassade américaine pour que personne d'autre ne puisse avoir l'information. Aujourd'hui, on a des smartphones dans toutes les poches mais à l'époque, ce n'était pas si facile. Et donc, pendant ce temps, avec une autre ligne de téléphone, elle a envoyé un télégramme annonçant le succès de l'ascension de l'Everest en 1963. Et donc, elle a sorti le scoop non seulement l'info initiale mais ensuite, elle a écrit un récit plus détaillé avec analyse approfondie des caractères des différents grimpeurs, etc. C'était plutôt bien joué. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle, en tant que journaliste, satisfaisait plus ses chefs en envoyant des infos sur ce qui se passait sur les montagnes de l'Himalaya qu'en parlant de l'actualité politique népalaise. Rodolphe Popier a été l'un des collaborateurs de Miss Aulé. Je suis allé le voir chez lui sur les hauteurs du lac du Bourget en Savoie. Et ce qui s'est vérifié tout le reste de sa carrière. Et encore aujourd'hui, il se vérifie. C'est-à-dire que l'actu politique du Népal intéresse moins le grand public que ce qui se passe sur les sommets. Elle, ce qu'il y a de super, c'est qu'elle a pu voir tous les grands noms, on va dire des années 60 jusqu'aux années, jusqu'aux début des années 2000, 2010 même. Et elle les a connues personnellement. Et là où c'est exceptionnel, c'est que personne dans le monde, en fait, a pu avoir ces mêmes rencontres. C'est-à-dire qu'elle pouvait connaître des leaders d'experts célèbres autant au Royaume-Uni, évidemment connaître des gens comme Chris Bunnington, que des gens dans les pays de l'Est, par exemple, comme à l'Est Cunaveur, par exemple, pour les Slovènes. Des noms qui disent rien chez nous, sans doute, ou au Japon, ou en Corée, ou n'importe où dans le monde. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'unique. Elle a vraiment été une témoin unique de tout ça. Elisabeth Aulé va ainsi tenir la chronique des ascensions pendant plus d'un demi-siècle, avec une méthode bien à elle. D'abord, elle récupère auprès du ministère népalais du tourisme la liste des alpinistes qui ont obtenu un permis d'ascension, un document qui mentionne aussi les dates de séjour. Il ne reste plus qu'à trouver leur hôtel et à leur passer un coup de fil pour convenir d'un rendez-vous. Elle avait un questionnaire standard et elle posait les mêmes questions à tout le monde. Quel est votre nom ? Votre date de naissance ? Quelle est votre nationalité ? Où habitez-vous ? Êtes-vous mariée ? Suis-je un peu plus délicat ? Êtes-vous célibataire ? Est-ce que vous vivez avec votre petite amie ? Êtes-vous divorcée ? Celle que vous entendez là, c'est Missolet en personne. C'est Ulysse Lefèvre, journaliste à Alpit Mag, qui m'a confié cet enregistrement. Il l'a rencontré en 2014. Ici, Missolet explique que Reynold Messner, le grand alpiniste, avait coché toutes les cases du questionnaire. Je lui ai demandé comment vous l'expliquez ? Il m'a répondu « Bien, je me suis mariée en Italie et j'ai divorcé en Allemagne. » Mais à l'époque, l'Italie ne reconnaissait pas le divorce. Donc, je suis mariée en Italie, divorcée en Allemagne et je vis avec ma petite amie, pas avec ma femme. Je lui ai dit « Mais pourquoi vous avez coché célibataire ? » Il m'a répondu « Je me sens seule jusqu'à ce qu'il parte avec la petite amie d'un autre. » Évidemment, Elisabeth Aulet demande aussi quel est le sommet visé, l'itinéraire, etc. Et quand les alpinistes reviennent de leur expédition, il y a une seconde interview. En gros, c'est un questionnaire logistique. C'est-à-dire, on étudie, on recense, on collecte l'information des déplacements de l'homme sur la montagne. Et sur le comment, on note la prise d'oxygène, s'il y a eu de la corde fixe, date par date. En gros, on va noter ce qui s'est passé pendant les phases d'acclimatation et d'ascension. Et des tentatives si c'est qu'une tentative. Ça en déroute beaucoup. Par exemple, il y a beaucoup d'alpinistes purs et durs qui disent qu'on s'en fout, en gros. Ce qui compte, c'est l'escalade. Ce n'est pas des dates ou des choses comme ça. Donc ça, en premier lieu, c'est vrai que ça déroute beaucoup de gens. Miss Aulet remplit ainsi des pages et des pages de description, alors que le nombre d'expéditions, lui, ne cesse de grandir d'année en année. Elle travaille d'abord seule avant de s'entourer d'une petite équipe dont fera partie Rodolphe Paupier. Surtout dans les années 90, elle fait la connaissance de Richard Salisbury, un alpiniste amateur qui est aussi professeur d'informatique. Et c'est un spécialiste des bases de données. Alors ça tombe bien, il va aider la journaliste à numériser l'ensemble de ses entretiens avec les alpinistes, ce qui donnera naissance à l'Himalayan Database, d'abord archivé sur un CD-ROM et aujourd'hui disponible sur le net. Bien que Miss Howley soit allergique à tout exercice physique, son expérience pratique se résume à deux ou trois treks en montagne, elle a acquis au fil de ses rencontres avec les grimpeurs une connaissance très précise de la géographie des sommets. Or, l'architecture de certaines montagnes peut être complexe et parfois, on peut se croire au sommet d'un 8000 mètres en toute bonne foi alors qu'on se trouve en réalité sur une antécime distante, parfois de plusieurs dizaines de mètres du véritable sommet. Sur des montagnes qu'elle connaissait bien, là, elle pouvait avoir des questions pièges. Le Choyu, par exemple, littéralement, c'était un peu le systématique, par exemple, de poser la question est-ce que vous voyez l'Everest ou pas du sommet ? Et effectivement, il valait mieux l'avoir vu parce que si ce n'était pas le cas, en gros, ils étaient au début du plateau sommital, donc sur la partie nord du plateau sommital, et là, elle vous hachait en direct en disant « bah, c'est pas bon ». « C'est pas le sommet ». « C'est pas le sommet ». Alors, c'est ce qui a alimenté en fait la légende, on va dire, de Missolet, par rapport à cette justesse jusqu'au boutiste un peu rigoureuse vis-à-vis du sommet. Ce sens de la rigueur est d'autant plus important qu'un nouveau challenge est apparu dans les années 80, un défi qui consiste à collectionner les 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude. L'italien Reynold Messner fut le premier à boucler la liste en 1986 et d'autres par la suite rêvères de l'imiter, comme par exemple l'américain Ed Wisters. Lors d'une expédition au Chichapangma en 1993, Ed parvient à une bosse située à quelques mètres de dénivelé seulement du sommet, mais pour l'atteindre, ce point culminant, il faut parcourir une longue arrête de neige. Craignant les avalanches, d'autant qu'il est seul, Ed fait demi-tour et se contente ce jour-là de l'antésime. De retour à Katmandou, comme le veut la tradition, il livre un compte-rendu détaillé à Miss Oley. Celle-ci lui lance alors d'un air sévère. Vous réalisez, n'est-ce pas, que vous n'avez pas escaladé le Chichapangma ? Vous allez devoir revenir et le faire vraiment. Ed Wisters poursuivit sa quête des 14-8000, mais avec un petit goût d'inachevé concernant le Chichapangma. Alors, en 2001, suivant la recommandation, pour ne pas dire l'injonction de Miss Oley, il y retourne et il parvient, cette fois, au véritable sommet. Cette histoire en dit long sur la légitimité acquise par Elisabeth Oley. J'ai parlé avec beaucoup de grimpeurs qui étaient intimidés par elle, par ses questions. Ils savaient qu'elle les attrapait, s'ils mentaient, évidemment. Mais même s'ils ne faisaient qu'exagérer les choses, elle disait, « Vraiment ? » Parce que je n'ai pas entendu parler de ça. Je pense que la manière dont elle a gagné cette crédibilité, c'est d'abord sa formation. Elle posait beaucoup de questions, elle savait écouter et elle était intelligente. Donc, elle comprenait vite qui était le plus expérimenté, qu'elle était la source d'informations la plus fiable, le sujet de ses ascensions, et Reynolds Messner était l'un de ses plus proches amis. Elle l'interrogeait pendant des heures sur les ascensions du moment. On peut dire qu'elle a été peut-être un peu trop influencée par lui, mais indépendamment de ça, elle a été éduquée par les grimpeurs les plus expérimentés en Himalaya. Et cette éducation lui a donné la crédibilité et l'expertise pour interroger les alpinistes de manière approfondie. Mais Elisabeth Aulet pouvait aussi agacer avec ces questions parfois inquisitrices. Et puis, elle avait ce caractère bien trempé, intransigeant. Rodolphe Paupier, qui a travaillé pour elle, s'en souvient. On a tous pleuré, je prends au moins une fois. Tous au moins craqués à la fin d'une séance de rendu. En fait, on devait se rendre à Dilly Bazar puisqu'elle ne voulait pas utiliser Internet, donc on ne devait pas transcrire nos interviews. On devait les écrire sur papier, à la main, et lui ramener à Dilly Bazar, à son bureau. Et donc, après, comme un prof, elle lisait ta copie et puis elle lui disait là, il manque ça. Là, il manque ça ou le truc. Et en fin de saison, quand tu commençais à avoir emmagasiné un peu de la fatigue et puis d'en avoir marre, et bien quand tu te faisais reprendre pour un truc ou un autre et qu'elle gueulait, au bout d'un an, t'en pouvais plus. Donc moi, je me souviens très bien une fois d'avoir craqué et de lui dire j'en ai marre. Et puis voilà, on y est tous passés à ça. Tu parlais d'affection ? Eh bien oui, quand même, parce qu'elle m'aimait bien quand même et puis j'aimais bien aussi. Si, si, quand même, ça se sentait parce que, l'instit avait estimé que je travaillais quand même bien. Donc elle m'avait même écrit, elle m'avait dédicacé les deux tomes de son encyclopédie sur l'histoire politique du Népal, que je ne lirai sans doute jamais. Mais oui, elle m'avait dit que j'étais un wonderful helper. J'étais un gentil, une très bonne aide. Donc c'est cool, ça fait déjà ça. Derrière son air strict, son ton parfois cassant et ses manières, Missa Oley, célibataire endurci, appréciait réellement les grimpeurs, comme Edmond Hillary ou Renan Messner. A Bernadette MacDonald, sa biographe, elle a aussi parlé du jeune surfeur Marco Siffredi dont la disparition l'avait beaucoup peiné. Elle avait été frappée par sa gentillesse et son enthousiasme. Marco fut le tout premier à descendre l'Everest en snowboard. Et je vous raconterai cette histoire dans le prochain épisode de La Folie des Hauteurs. Missa Oley s'est éteinte le 26 janvier 2018 à Katmandou, sa ville de cœur. Elle avait 94 ans. Depuis, son équipe continue d'alimenter la chronique himalayenne. Elle n'a jamais imaginé à quel point toutes ces informations deviendraient importantes dans le futur. L'Himalayan database a été créée à partir de tous ces dossiers qui contenaient des années et des années d'interviews. Ce sont des ressources très précieuses pour des historiens qui écrivent ou réalisent des films au sujet de l'histoire, de l'alpinisme en Himalaya. Donc, je pense qu'elle était à sa manière une historienne de la montagne. Aujourd'hui, l'une des montagnes du Népal porte son nom, le Pic Aulé dans la vallée du Dolpo. Escaladée et nommée ainsi par le guide François Damilano pour rendre hommage à cette femme tout à fait unique qu'a été Elisabeth Aulé. La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleuizer en partenariat avec Alpine Mag et réalisé par Simon Berthier. Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'histoire de Marco Sifredi, le surfeur de l'Everest. Sous-titrage ST' 501